Kea, déjà c'est un nom, donc c'est une très belle île, en face du Pyrée, en Grèce. Kea, au-delà de ce beau lieu, c'était l'envie d'incarner un cabinet de conseil européen. On a des fondamentaux latins dans notre pratique. On est dans un marché assez anglo-saxon, donc on souhaitait déplacer un peu les codes. Ensuite, ce n'est pas Kea, c'est Kea & Partners. Pourquoi ? Parce qu'un des fondamentaux de Kea, c'est son partnership, certainement un des plus ouverts qui existe dans le monde du conseil. Il y a plus d'un consultant sur deux ici, qui est actionnaire de son entreprise. On est un peu plus de 300 en Europe, avec l'appui de nos partenaires de l'Alliance. On travaille aujourd'hui essentiellement dans trois grandes natures de secteurs. Notre secteur historique est la grande console et la distribution, qui représentent 40 à 50 % de notre activité aujourd'hui. Et puis, rapidement, dès la création de Kea, on s'est lancé dans les services financiers. 25 % de notre activité aujourd'hui est répartie entre l'assurance et la banque. Et puis, par extension, sur un certain nombre de secteurs de services, ça nous amène à travailler dans le transport aérien, dans le transport en général, mais aussi dans l'immobilier. Notre périmètre d'intervention, c'est le conseil auprès des directions générales. Ça nous amène à travailler sur des sujets d'innovation, des sujets de développement, des sujets de performance opérationnelle, des sujets de croissance, de stratégie de développement, de relations clients. On aborde à la fois les stratégies et les cultures d'entreprise, les stratégies, les organisations, les structures, les process, les systèmes, les cultures, c'est-à-dire les valeurs, les comportements, les organisations, les pratiques de management. Et c'est cet ensemble qui crée des transformations durables auprès de nos clients. Kea reste une société très entrepreneuriale. On se développe, on grandit. Ce projet entrepreneurial, en soi, est une excitation. En plus, il se fait sur le métier que j'aime faire, qu'il conseille. Mais c'est beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté dans les initiatives qu'on peut prendre, beaucoup de choix possibles et de décisions sur les endroits où on souhaite travailler, les secteurs que l'on souhaite développer, les clients pour lesquels on souhaite travailler. Et je pense que demain, le développement personnel de chacun sera clé et que Kea sera un groupement de très grands consultants. et ce, c'est bon ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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 Sous-titrage ST' 501